Ceux qui l'ont fait avant, non, il n'y a pas de croûte en vrai. Ouais, le simsala était stylé, le racaillou était une grosse croûte. On ne va pas se mentir, le racaillou était... Ouais, mais c'était une croûte terrestre. C'est vrai. Oh, mais... Alors, ça ferme sa gueule, là ? Tue-la, toi aussi, s'il te plaît, parce que là... On est sur de l'immondice en termes de vannes. Qui allait être immonde, hein. Bon, les p'tits loups. Bon, bah, on fait l'intro. Non, par contre, ça, je vous, s'il te plaît. Pas de... Merci, on refait l'intro. On n'a pas d'intro, en fait, les mecs. Moi, je veux bien, mais c'est quoi, votre intro ? Bonjour, quoi. Juste bonjour, en fait. Stasis, Voxel, bonjour ta gueule, bonjour ! On pourra démarrer sur ça, sur le bonjour. Ah, mais on n'a pas d'intro. Ah, bah oui, bah, bonjour, alors. Tu vois. C'est l'amorieux, putain ! C'est ça, mais c'est... Bonjour. 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 Ah, ça va être long. Non, ça va être court. Écoute, monsieur G, quel est le programme, grand maître du temps ? Ce soir, les amis, on va se faire un petit swap de personnalité. D'accord. Nous allons prendre un personnage, on va prendre deux personnages du même film. D'accord. Et vous allez les redessiner comme si leur rôle était inversé. Si ça marche bien, si ça vous plaît, je pense que c'est une série qu'on pourra refaire, parce qu'il y a plein de personnages à faire. Mais oui. Pour commencer, on va taper dans le classique. Oui. On va taper dans le classique d'animation. Très bien. On va taper dans le classique d'animation Disney. Très bien. On va taper dans Aladin. Alors, j'ai devant moi une pièce. Je vais lancer un petit pilou face. D'accord. En fonction de la réponse, vous saurez qui vous allez dessiner. Donc, bien évidemment, ce ne sera pas truqué du tout, vu que personne ne voit. Mais oui. Ah, vous êtes obligé de me faire confiance. Ah, dur, dur. Allez, c'est lancé. Eh bien, c'est pile, donc. Je perds. Voxel. Ah bon, je gagne ? Non, je pense que tu gagnes. Les deux personnages que vous allez échanger aujourd'hui, c'est Jasmine et Jafar. D'accord. Voxel, tu as gagné, donc je te confie Jasmine. Comme si c'était le grand vizir d'Agrava. D'accord. Estasis, on va voir si tu as suivi, du coup, toi, qu'est-ce que tu fais ? Bah, Jafar en princesse. Exactement. Votre rapport à Aladdin, vous s'en est où ? Alors, votre rapport à Aladdin. Votre rapport à Aladdin. Bah, bon, on se voit de temps en temps. Moi, ça reste un giton, le gars, à la base, quand même, il me semble. Alors, vous l'avez vu récemment ou pas du tout ? Oui, bien sûr. Récemment, il y a 25 ans, quoi. Ah, d'accord. Voxel, pareil ? Oh, oui, pas loin. Alors, je l'ai vu récemment, il y a deux ans, peut-être, mais je le connais quand même relativement par cœur. Il faisait partie de mes films préférés de jeunesse. Oui, c'est ça. Après, ça fait longtemps que je l'ai vu, mais je l'ai vu tellement de fois à l'époque que je m'en souviens très bien. Moi, c'était ça avec le Roi Lion. Je me souviens aussi de Aladdin III. C'était avec le Roi des voleurs, ça ? Ah, avec le père d'Aladin. Ah, que je ne l'ai pas vu, celui-là. Ah, mais continue, continue. Le 2 était bien, mais il était mal dessiné, alors qu'il y avait des chansons géniales, mais vraiment, les dessins, ça n'allait pas du tout. Bah, c'est pas le même studio, quoi. C'était pas Disney. Disney, ils ont un studio bis, en fait, pour les suites. Ah, putain, l'équipe B. Non, mais c'est clairement l'équipe B. Du coup, la qualité, à chaque fois, est terrible sur les suites, parce que c'est pas du tout l'équipe principale qui s'est occupée de la réaliser, quoi. Ouais, alors qu'il y a des suites qui déchirent, genre le Roi Lion 2. Ouais, je sais pas. Dans mes souvenirs, en tout cas. Après, si je l'envoie aujourd'hui, peut-être que je vais pleurer, mais... Qu'est-ce qui se passe dans le Roi Lion 2 ? C'est l'honneur de la tribu. C'est pas avec un lion noir. Avec Kira et Koro. Avec un lion noir. Si, le fils de Scar. Ouais, c'est ça. Jamais vu. Ça part direct avec un crâne de pied, là. Ça me plaît, ça. Ouais, bah, c'est une méchante Jasmine. Et j'ai déjà fait, il me semble, il a un sceptre. Ouais, un sceptre-serpent. Tout à fait, c'est ça. Le talon enfoncé dans l'occipital. Bien sûr, toujours dans l'occipital. Moi, tout ce qui est l'occipital, c'est mon truc. C'est vrai qu'elle a quand même des boucles d'oreilles de ouf, Jasmine. Ah bah, il y a 12 kilos de 16 carats qui tombent de chaque côte. Il y a du bling bling, on n'est pas la fille du chute, on n'en peut rien. Un petit regard, il y a du voile de voleur, là. T'inquiète, ça va être une méchante. Une vraie méchante de Disney, tu vois. De toute façon, je crois vraiment que mes personnages préférés dans les Disney, ça a toujours été les méchants. Parce que t'es méchant, on peut être méchant. Oh, faux ! Le génie d'Aladin. Un point pour toi. Woody d'Auto-History. Je... Ouais. Salut, tu m'appelles. Capitaine Crochet, dont Peter Pan. Gaston. Lui, c'est uniquement parce qu'il est... Gaston, Gaston, les mecs ! J'ai entendu 6 millions de fois. Ah bah, il est incroyable, ce film. Ouais, il est cool. C'est vrai qu'il est cool. Moi, ça me rend toujours triste parce qu'on la voit jamais manger, en fait, ce qu'il lui montre. Alors que ça a l'air très très bon. Ah bah, la cuisine à la française. La cuisine au beurre, c'est la meilleure et croyez-moi, je suis connaisseur. Tous les normands, c'est pas l'uch. Il a quoi comme vêtement, en vrai, Jaffar ? Il a une robe, il a une toge avec des pointes sur les épaules. Ouais, il est habillé comme Jasmine, finalement. Il a quoi comme costume... Ah, il a un costume comme ça, avec des petites cornes sur les épaules et tout, genre. Le mec se la joue, quoi. Parce qu'il est maléfique. Il est complètement vilain, il est complètement méchant. Qu'il est méchant. Qu'il est méchant. Qu'il est méchant. Ce port de tête trincier que tu nous fais, Stasis ? Écoute, j'essaie de... La petite main, là. Je vais transformer sa coiffe en cheveux. Ah, les épaules. Ah ouais, putain, la vache, les épaulettes de la Jasmine, là, attention. Putain, que tu es là, mon gars. T'es pas au bout de tes... T'es des ailes, le bordel. Ça va être un super héros, le bordel. T'es pas au bout de tes peines. Où la vache ? T'as un accident de souris. Elle a décidé d'aller dire bonjour au ventilateur du PC. Coucou. Est-ce que tu dessinais la souris ? Non, 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 ça va pas, non. Là, je suis en train de me dire la vache. Cette question d'incroyable qui fait frémir absolument tous les graphistes. C'est ce que je faisais au tout début de ma vie d'artiste, mais que j'avais pas de tablette. Et je décalquais des lines. Enfin, je faisais des mix de plusieurs dessins que je trouvais sur le net que je mettais en transparence les uns sur les autres pour choper les cheveux d'un mec, le t-shirt d'un autre, etc. Et je redessinais mon line par-dessus à la souris. Ça me prenait des plombes à faire. J'ai essayé une époque révolue où il y avait un mec sur Internet qui faisait des tutos de dessin. Ouais, on l'a tous suivi, ce gars. Et j'avais essayé de reproduire quand j'ai eu ma première palette graphique ici. Bon, j'ai vite arrêté. C'est un métier, quelque part. Ah bah, tout à fait. Chacun son truc. Tu vois, je bois des coups et je discute avec des artistes, mais jamais de la vie. C'est vrai. Les gens viennent d'apprendre qu'on est artistes, ils vont se dire, « Ah, mais du coup, les croûtes qu'ils ont fait avant, c'était volontaire, en fait. » D'accord. Non, mais ça bouffe tout. Tu sais que dans la Loire, t'as des cilures qui se baladent. Du coup, les baignades sont interdites déjà parce que sable mouvant. Voilà, parce que la Loire. Voilà. Et de deux, parce que cilure, t'as tous les ans, t'as des chiens qui se font attraper par des cilures dans les... Ah non, c'est un délai, un truc qui s'en fout. Des gosses aussi, qui se sont déjà fait attraper le pied par un cilure, parce qu'ils t'attrapent, puis t'entraînent au fond, il fait « Ah, mais en fait, t'es pas comestible. » Ils te dégagent, mais t'es déjà mort. Même s'ils te dégagent au fond, vu que c'est la Loire. Oui, bon, j'ai un truc qui s'en décembre. Je ne remonte pas, quoi. Mais ouais, c'est assez fou. La violence du monde animal. Pourquoi j'ai fait des petits... Des petits nuls, en fait, au bout, là, des... Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai pété un plomb. Je me suis dit « Tiens, je vais faire un Sephiroth, mais non ? » On est d'accord que non. Mais tu fais souvent ça, « Péter les plombs ? » L'épisode de « Que pète ? » T'as quand même bien pété un plomb, aussi. Ah, bah, j'ai bien aimé. C'était rigolo. Alors, si on parlait un petit peu artistique, c'est une question que je me posais la dernière fois que je vous ai vus et que je vous ai vus bosser. Là, vous faites d'abord un calque rapidos pour avoir juste les formes globales et après, vous repassez avec un feu de plus fin. Comment ça se passe ? Comment vous arrivez à ce genre de résultat, en fait ? Des années d'expérience, la maîtrise absolue. On est passé maître dans l'art du dessin, en toute modestie, bien sûr. Modestie, bien sûr. Ouais, en général, il y a une calque qui sert à poser juste les formes générales pour pouvoir savoir si on est cohérent en termes de proportion et si ça ressemble déjà à quelque chose. C'est pas forcément obligatoire. Je le fais parce que là, on a du temps. Mais j'aurais pu le laisser à l'étape d'avant et puis peaufiner, monter en niveau petit à petit sur les détails. Ils sont viables. Personne va se plater une couille si on fait d'autres équipes. Il y a la même chose en traditionnel. Il y a des gens qui font un crayonné et qui repassent par-dessus au propre qui donne et d'autres qui font tout directement. En peinture, par exemple, tu peux pas vraiment faire une base et repasser par-dessus. Non, vous me posez la question. Merci de m'avoir répondu, les gars. Non, rien. C'était gratuit. Profite. Les cinq premiers conseillers sont gratuits. Ensuite, nous avons une famille d'abonnement à 9,99 par mois. Pas cher. Pas cher. C'est ça. C'est ça. Mais les gens pètent tellement les plombs. Les mecs me disent ça. Mais moi, je suis sûr que c'est possible. Il y a un mec quelque part dans le monde qui dessine que des jasemines depuis 15 ans et qui a un compte déviantard dédié à ça. Oui, mais je le connais, ce mec-là. C'est le même mec que 80% des gens qui sont sur déviantard. C'est Jasmine avec des gros plans de ses pieds ou qui est super inflated à manger des tartes. Je ne connais pas, moi. C'est faux. Tu reviens-toi de ces longues soirées à écumer déviantard pour trouver les meilleurs. Je ne veux même pas savoir ce que vous avez trouvé, les mecs. Non, tu n'as pas envie de savoir ça. Non, je n'ai vraiment pas envie de savoir ça. Je me souviens qu'on avait trouvé un compte où il y avait un mec qui prenait beaucoup de photos de ses peluches et il faisait aussi tous les jours une photo de la place de son village qui est venu. Oh oui, oui, c'était weird, ça. Il y avait genre 700 ou 800 photos. Le mec a passé deux ans de sa vie à prendre une photo tous les jours. C'est ça. Et ça ne servait à rien. Et à chaque fois, il y avait un commentaire dans la photo. Il trouvait quelque chose à raconter. Et sinon, c'était des gros plans, des photos floues de ses peluches ultra creepy. Donc le mec déjà avait des peluches. Ouais, non, mais on va trouver des trucs un peu weirdos sur Deviantart. Le Jaffar princier, il plaît beaucoup. Il va être beau gosse ou il va être toujours moche ? Petit côté snob, là. Ah bah, oui, alors, je n'ai peut-être pas swappé 100% de la personnalité, mais il y a un petit côté, tu ne m'invites pas en soirée à moins de 200 qu'à la bouteille. Ouais, un petit côté un peu la thunasse, finalement. Alors que Jasmine, on est sur un petit côté, il fait chaud ? J'ai un décolleté qui plombe jusqu'au centre de la terre. il fait chaud. Jasmine, on est dans les pays arabes, il fait chaud. Désolé. Désolé. Ah, on est parti sur la couleur pour Stasis. Bah, écoute, c'est le temps d'attendre que ça se termine gentiment. Écoutez, voir que ça, ou quoi ? On va essayer à la fois de rajouter un petit Yago. Ah, ça ne fait pas partie du contrat, ça, monsieur ? Yago avec la personnalité d'Abou. Ou à la dame avec habillant en Abou, c'est bien. Bah, du coup, ils ont les mêmes vêtements, en fait, plus ou moins. C'était pour faire genre la vanne, genre, ça va aller vite ? Bah, oui. Comme c'est deux gitans, les gars, ils ont juste un gilet. Ouais, c'est bon, c'est pour l'hiver. Collection automne, printemps, été. C'est ça. Le bâtonnet a été transmis de Jaffar à Jasmin puisque je ne l'ai pas fait. Et donc, ça l'a fait. Oui, je vais faire le bâtonnet. Elle est ouf, elle est ouf, cette vidéo. Elle s'est dit tombe des nues, quoi, c'était la merde. Elle dit quoi ? Tu tombes des nues ? Tombe des nues. Oui. Une expression... La chaîne qui reprend 200 ans. On est chez une Peggy 80. Bien sûr, c'est une expression tombée en désuétude, à l'heure, doublette. Doublette, un petit peu suranné. Le climat est un peu anxiogène, il faudrait penser à le minoré. Le minoré, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, toujours le minoré, toujours. Ah, le petit phare à paupières, là ! Il va en soirée, quand il est là pour le jour. Il vient plus, le minoré, il vient... Ah bah, Jaffar, il y va toujours au soirée. L'ambien, si, c'est incroyable. Ça le fait bouger en tabernacle, c'est sûr et certain. Alors que la Jasmine à côté, attention. Le mâle. Ah bah, c'est le maliné. Le maliné ou pas ? Finalement, grand débat. Le malinou. Le malinou du maliné. Ah, la lampe, le regard de braise, les boucles d'oreilles, tête de mort, mais oui, monsieur ! J'ai tout fait pour que ce soit rendu une méchante Jasmine. Ah bah, qu'elle est méchante, là. Ah, elle est cool. Elle est cool. Et en plus, les gens ne le savent pas, mais elle est... Elle est possédée parce qu'elle est démoniaque. Trop démoniaque, quoi ! Oh, les petits papillons ! Paillettes de soirée, quoi. Ah ouais ! Il est trop cool ! J'adore ! Comment cet érotin me fascine. Ouais, je me suis apprêté pour sortir avec le bas-peuple. C'est un peu une Kardashian, finalement. La babouche. Hop ! J'avais pas vu la babouche. Ouais, c'est une belle babouche. C'est une belle babouche. Une belle babouche. Babouche, bouche la babine. Babouche, il est magnifique, le japon. Oh, il est fou. Il est fantastique. Oh, je suis séduit sur 20. Ah ! Je suis super séduiteur à fond. Ce soir, il est là pour toi. Je suis super séduité. Ouais, pour toi, pour toi, si vraiment, si t'as les moyens, quoi. C'est ça. Si tu l'emmènes dans ton Riyad, peut-être que tu verras la lampe magique. Oh, t'es fait un vœu ! Ah, je te fais des aplats. Ouais, je fais ça vraiment en mode à la va-vite, tu vois. Il s'est sûr que les gens se disent, mais il y a des couleurs, ça existe. Oui. Eh ben, c'est terminado, chers amis. C'est terminado. Regardons ça un petit peu plus près bleu tant que Voxel termine. Ah, les paillettes roses. Le port de tête princier, ce port, la main droite, là, sur la hanche. Oh, vraiment, je t'emmerde. J'ai l'emmède. Je suis vizir, je t'emmerde. Oh, il est trop cool, ton Jafar, c'était des félicitations. Merci, le thème était cool. Moi, je vais m'arrêter là pour la Jasmine aussi, je pense. Ah, ta Jasmine, il y a moins qu'elle soit bien cool aussi, ouais. pas le même délire, pas le même style, mais pas mal. Moi, je, oui. Elle est pas mal. Elle est pas mal, ça c'est moi qui vous l'ai dit. Elle était partie sur le thème, enfin, sur la palette de couleurs de Jafar. Oui. Elle a un bras maudit, parce que normalement, si son bras était vraiment, vraiment bien maudit, ce serait un truc un peu comme ça, tu vois. Hop, tac. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire ? Tac, tac, je vois. Un bras maudit avec de la malédiction et tout. Maudit avec de la malédiction. Exactement, maudit avec de la malédiction. Oui. Un petit coup de doré sur le sept, juste pour la forme. Allez, un petit coup de doré sur le sept, parce que c'est toi qui me le demande. Très bien. J'utilise l'outil doré. L'outil doré, allez, bim. Merde. Merde. Il y a un outil doré ou foutait de ma gueule ? Non. Non, il y a aussi un outil... Ah, ok, c'est bon, vas-y, ferme ta gueule. Un outil kebab. Il y en a un, il est bien, il est pas... Par contre, c'est que dans la version de Photoshop, je crois. C'est ça, c'est ça, il faut mettre à vous. Je ne l'ai pas, moi, je ne l'ai pas. Ah, je n'étais pas vrai, alors, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Putain. Je vais lui faire des yeux rouges ou pas ? De genre, vraiment de vampirettes, tu vois ? C'est en fait, c'est le problème de Voxel. Il ne s'est pas arrêté. Voilà, un peu trop rouge, les gens vont me dire mais arrête, putain, c'est leur, arrête, fout le camp. La clepsydre. La clepsydre. C'est la clepsydre. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Une petite Jasmine. 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 Une petite Jasmine. Une petite Jasmine. Une petite Jasmine très méchante. qui est complètement, complètement, voilà. Complètement fidèle. C'est dé. Il y a un Jafar qui fait rêver, quand même. Le Jafar est sexy. Il est incroyable. Et la Jasmine est très cool. Elle fait un peu le personnage, tu vois, qu'on pourrait voir dans un Smite ou dans un jeu vidéo un peu comme ça. Oui, peut-être. Ça se trouve, demain, les mecs de Smite vont me contacter en disant, on aimerait tellement mettre ta Jasmine dans notre jeu et je leur dirais oui, 12 millions de dollars. Uniquement payable en tickets resto, sinon, non. En ce cas, c'est un cas de 7 euros. Il est quand même magnifique, ton Jafar. Je reste subjugué de son atel quoi. Je reste quoi ? Son aplomb est incroyable. Son aplomb est incroyable. Tout est dans la pose. Tout est dans le démanché. Ah bah oui, tout est dans le poignet. Encore une fois, deux oeuvres d'art magnifique, les gars. Ouais, ils sont rigolos. Bravo à tous les deux. Bah écoute, merci à toi pour cette fabuleuse idée. À referme, clairement. Alors si ça vous a plu, ce qui est cool, c'est qu'on pourra refaire avec d'autres personnages, d'autres films. Mais oui, avec grand plaisir, mes petits vous. Messieurs dames, c'était Critérium, merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt pour d'autres idées débiles. Salut. Eh oui, merci. Merci. Salut, jingle. Ciao. Elle a cassé mon jingle. Sous-titrage ST' 501